... Compte rendu de la 53ème réunion du Conseil des ministres. Le président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Chilombo, a présidé ce vendredi 13 mai 2022 en présentiel à la Cité de l'Union africaine, la 53ème réunion du Conseil des ministres. Cinq points étaient inscrits à l'ordre du jour. 1. Communication du président de la République. 2. Point d'information. 3. Approbation d'un relevé des décisions du Conseil des ministres. 4. Examen et adoption des dossiers. 5. Enfin, examens et adoption de projets de texte. Le premier point à l'ordre du jour du Conseil des ministres de ce jour, portant sur la communication du président de la République. La communication du président de la République a porté sur cinq points principaux, à savoir 1. De la participation de la République démocratique du Congo à la COP15. Le président de la République, chef de l'État, a informé le Conseil de sa participation le 9 mai 2022 à Bijan, en République de Côte d'Ivoire, à la 15ème conférence de parti à la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification. Sur le thème terre, vie, héritage, de la rareté à la prospérité. Au cours de son intervention durant ses assises, le président de la République a rappelé l'urgence de mutualiser les efforts au niveau mondial dans le cadre de la mise en œuvre du plan cadre stratégique décennal de la Convention afin de permettre l'inversion des tendances de la dégradation des terres et de préserver les ressources sous hydrauliques. Dans cette perspective, la République démocratique du Congo, en sa qualité de pays-solution, devrait joindre à ses engagements, même fois exprimé, sa contribution effective dans la mise en œuvre d'actions dans le cadre de la sauvegarde de la planète et de la réponse à apporter aux attentes de nos populations. Face à l'urgence d'harmoniser notre politique nationale environnementale, de conservation de forêts et de notre écosystème, le président de la République a chargé, le Premier ministre-chef du gouvernement, la vice-première ministre ministre de l'Environnement, d'engager une réflexion sur une future commission interinstitutionnelle ouverte au monde académique et au secteur privé qui se chargera, dans un délai raisonnable, d'harmoniser toutes les politiques issues des différentes structures nationales. De la publication du rapport de la 12e conférence diplomatique et la mise en œuvre de la feuille de route y afférente. La conférence diplomatique tenue à Kinshasa du 26 au 28 février 2022 a suscité de nombreux espoirs tant elle appelle à une régénération structurelle de notre diplomatie. Deux mois après l'atténue de ses travaux, le président de la République a demandé l'accélération de la publication du rapport de conclusion de la dite messe diplomatique ainsi que la mise en œuvre de la feuille de route régénérative en vue notamment de mettre fin à la non-exécution du barème de prix des ventes de documents consulaires en s'est compris le passeport ordinaire pour faire suite aux échanges qu'il a eus à Abidjan avec nos compatriotes vivants en Côte d'Ivoire et qui sont revenus sur le coup de ses précieux sésames. Mais aussi améliorer la situation de nos représentations diplomatiques et de nos diplomates à travers le monde. Le Premier ministre a été encouragé de constituer une commission interinstitutionnelle composée notamment des ministres ayant les affaires étrangères, les budgets, les finances, la justice ainsi que tous les autres ministères potentiellement concernés en vue de mettre en œuvre en toute responsabilité la conclusion du rapport de la conférence diplomatique et accélérer ainsi le bon fonctionnement de notre machine diplomatique. Le troisième point de la communication du président de la République a porté sur la nécessité de consolider la conduite de la politique économique et financière du pays. Le président de la République s'est réjoui de conclusions satisfaisantes de la deuxième revue effectuée par les services du Fonds monétaire international dans le cadre du programme économique triennal au titre de la facilité élargie des crédits conclus avec notre pays en juillet 2021. En attendant l'approbation de ces conclusions par les conseils d'administration du FMI en juin 2022, le président de la République a encouragé le gouvernement à n'éménager aucun effort pour continuer à réaliser des performances macroéconomiques. Le contexte de crise ucrusso-ukrenien oblige davantage le gouvernement à poursuivre sans relâche la mise en œuvre de réformes en cours pour améliorer la gestion des finances publiques, le climat des affaires et la gouvernance, accélérer les processus de diversification de l'économie nationale, notamment le renforcement de l'investissement dans l'agriculture et les développements de l'agro-industrie, consolidant ainsi la croissance économique et la stabilité macroéconomique. A ce titre, il a chargé, les ministres ayant l'économie nationale et les hydrocarbures dans leurs attributions, d'organiser dans un bref délai sous la supervision du Premier ministre l'audit de la structure de prix de produits pétroliers et de lieux à faire rapport. Quatrième point de la communication du Président de la République, de la problématique de l'approvisionnement en entrant de la régie des eaux. Le Président de la République a été saisi des difficultés auxquelles fait face la régie des eaux afin de s'approvisionner en entrant pour le traitement de l'eau. Cette situation observée sur l'ensemble de ces sites, repartit dans les pays impacte la desserte en meaux potables dans les grandes villes, particulièrement Kinshasa et Matadi. La très courte période de couverture en entrant, qui serait inférieure à six jours pour assurer les traitements de l'eau, qui est produisitale pour la population, est due principalement aux faibles niveaux de trésorerie de la régie des eaux. L'État, tant au niveau central que provincial, étant l'un de grands clients de cette entreprise, doit absolument s'acquitter de ses paiements dans les délais des factures, de consommation d'eau des institutions et institutions prises en charge. Face à cette situation préoccupante, Le Président de la République a chargé le Premier ministre d'instruire le ministre d'État, ministre du Budget et le ministre des Finances pour un décaissement trimestriel régulier de moins la valeur d'une commande d'un train correspondant à un trimestre afin de permettre le fonctionnement régulier de tous les centres de production et assurer ainsi une desserte en eau. Cinquième point de la communication du Président de la République relatif à la tenue des élections de gouverneurs de province. Le Président de la République a observé avec attention les déroulements des élections des gouverneurs et vice-gouverneurs dans les provinces du Bas-Oéle. Onomami, Kassai Central, Kassai Oriental, Congo Central, Lomami, Maindombe, Maniema, Mongala, Sonkoro, Tanganyika, Tchopo et celles des vice-gouverneurs dans la province du Quango ainsi que dans la ville-provence de Kinshasa. Le processus qui devra aboutir à la certification des résultats de ces élections est en marche. Il a invité tous les acteurs concernés à poursuivre cet exercice démocratique dans la sérénité et les respects mutuels afin de permettre à nos provinces la mise en place des exécutifs censés appliquer au niveau provincial des programmes du gouvernement matérialisant sa vision pour le développement socio-économique de notre pays. Prenons la parole à la suite du Président de la République. Le Premier ministre, chef du gouvernement, a informé le Conseil de sa participation à la 27e édition du Forum Investing in Africa Mining à Indaba, à Cap-Tan, dans la République sud-africaine, sur le thème général de l'évolution du secteur minier, transition énergétique, responsabilité sociale et environnementale et économie. Face aux principaux acteurs du secteur minier africain et mondial qui s'y sont retrouvés, il a au nom du gouvernement de la République démocratique du Congo présenté l'évolution et les opportunités qu'offre notre secteur minier, ses activités annexes et connexes, ainsi que les perspectives diversifiées en vue de rassurer les opérateurs miniers dans leurs projets d'investissement. En ce qui concerne la gestion de l'impact de la guerre en Ukraine sur le marché international, principalement la hausse des prix du pétrole et des céréales ainsi que d'autres denrées alimentaires, le Premier ministre a invité les membres du gouvernement en charge du secteur corséné à agir par anticipation. Ce qui passe notamment par l'identification des actions et stratégies en vue de bien gérer les risques et les incertitudes au sujet d'une probable rupture des stocks de ces produits, l'observation d'un état d'alerte permanent sur la disponibilité des 10 stocks et la prise de mesures adéquates pour leur approvisionnement, y compris en collaboration avec la Banque mondiale. A propos de l'augmentation observée de cas de Covid-19 dans la province du Lollaba, le Premier ministre-chef du gouvernement a encouragé les ministres de la Santé, en collaboration avec le comité multisectoriel de réponse, à prendre toutes les mesures utiles quant à ceux. Il a par la même occasion rappelé à toute la population que les mesures barrières contre ces pandémies sont toujours en vigueur et qu'il n'est pas ici question de baisser la garde. Le dernier point de la communication du Premier ministre a concerné la récente déclaration collective des syndicats, des agents, des carrières et services publics de l'État du secteur de la santé publique, hygiène et prévention, pour évaluer les dossiers relatifs à l'installation et au fonctionnement effectif de la commission interministérielle chargée de l'harmonisation de l'enveloppe salariale et de l'alignement des primes des risques du personnel de santé. Aussi, as-tu l'assuré ? Le gouvernement de la République ne ménagera aucun effort pour assurer ses engagements vis-à-vis du bon syndical de médecins et des professionnels de santé, les médecins. Au deuxième chapitre du Conseil de ministre de ce jour, relatif au point d'information, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, a informé le Conseil que la situation demeure calme sur l'ensemble du territoire malgré quelques foyers d'insécurité, notamment à l'est du pays. L'état d'esprit de la population a été marqué cette semaine par les attentes de la ténue de la table ronde sur l'évaluation de l'état de siège, l'élection de gouverneurs et vice-gouverneurs dans 14 provinces, ainsi que la poursuite de l'examen de la proposition de loi électorale à l'Assemblée nationale. Dans la province du Casa Oriental, il a été déploré les affrontements entre les groupements de Benachimba et de Benakapouya dans les secteurs de Baloubalubilangie, territoire des Katanda, dont les derniers faits remontent au 7 mai 2022, avec comme bilan plusieurs cases incendiées et des déplacements massifs de la population. Dans le Okatanga, 311 citoyens communement appelés Koulouna interpellés dans la ville de Lubumbashi, dans les cadres des opérations de sécurité de la police, ont été transférés au centre Kanyama KCC. Répondant à l'instruction du président de la République, donnée lors de la réunion du conseil du ministre du 6 mai dernier, le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur a fait le point sur la stratégie du gouvernement pour régler de manière durable la problématique des embouteillages dans la ville-province de Kinshasa. Il a été à ses propos, complété par le ministre de Transport et Voix de Communication et des Désenclavements. Parmi les causes endogènes des embouteillages attachées au comportement des usagers de la route, il a évoqué le non-respect ou l'ignorance du code de la route, entraînant l'indiscipline dans la circulation routière, les tracasseries par les policiers de la circulation routière et les agents de contrôle du gouvernement provincial. L'état des délabrements avancés des chaussées, les mauvais états de la voirie et l'insuffisance de routes principales et secondaires comptent parmi les causes exogènes de ces phénomènes. Afin de pallier à ces difficultés de la mobilité et assurer la fluidité de trafic à Kinshasa, le ministre des Transports voit des communications et des enclavements à préconiser quelques mesures suivantes, notamment les désengorgements de 22 points noirs de trafic identifié à travers la ville, l'aménagement de carrefours, espaces de stationnement et signalisation routière, la régularisation et l'inspection de la circulation, notamment en modernisant les registres des véhicules par l'enregistrement électronique, en produisant de nouveaux permis de conduire avec puce et en équipant la police de portiques mobiles et terminaux, la coordination de la prévention de la sécurité routière, la relance du train urbain dans les différents tronçons, l'encadrement du phénomène mototaxi et ses corollaires, le soutien de projets innovants tels que les terrafériques ou métros aériens, le transport urbain sur le fleuve de Kinshasa et Amaluku, ainsi que la construction de tramways. Un travail de sensibilisation devra aussi accompagner toutes ces mesures pour s'assurer du respect du code de la route et des agents de l'ordre commis à la régulation de la circulation routière. A son tour, le ministre de la Défense nationale et ancien combattant est revenu sur les opérations militaires menées dans les cas de l'état de siège et qui évolue normalement en Itourie et dans les Nord-Kivu. Le ministère de la Défense nationale a aussi informé le Conseil de l'atténue actuellement d'un séminaire au profit des officiers généraux et supérieurs dans les buts d'examiner les aspects de l'éthique et de la déontologie militaire dans la gestion de ressources humaines financières et matérielles en vue d'accroître l'efficacité opérationnelle des forces armées de la République démocratique du Congo. Toujours sur ces chapitres de points d'information, la vice-ministre de la Santé publique Hygiène et Prévention représentant les ministres en mission a présenté la situation liée à l'épidémie à Covid-19 en République démocratique du Congo. Elle a indiqué que la calmie s'est consolide et les contrôles sanitaires restent renforcés dans nos frontières. Elle a relevé cependant une augmentation de cas de contamination précisément dans les provinces du Lualaba et du Okatanga qui sont des zones minières fréquentées par les ressortissants des pays qui connaissent des fondés de cas de Covid-19 actuellement. Toutefois, la surveillance zénomique s'accentue pour détecter les variants du virus en circulation autant les dépistages et la vaccination s'intensifient pour prévenir contre une éventuelle nouvelle vague dans les mois à venir dans notre pays. Les respects des gestes barrières demeurent à n'en point douter à ce jour la stratégie la plus efficace en plus de la vaccination qui est vivement recommandée. Toujours sur ces chapitres de points d'information, le ministre de l'Industrie a fait les points sur les avancées significatives enregistrées dans le cadre de la mise en œuvre de recommandations du DRC Africa Business Business Forum spécialement en ce qui concerne le volet coopération avec les États producteurs de composants des chaînes des composants de batteries électriques. La signature des déclarations communes par les chefs d'État de la République démocratique du Congo et de la République de la Zambie le 29 avril 2022 à Lusaka précédée de la signature de l'accord de coopération entre les deux pays représentés par leur ministre en charge de l'industrie de mine et des finances concrétisent cette volonté conjointe de mettre en place une chaîne de valeur dans les secteurs de production de batteries électriques et des énergies propres. Grâce à cette coopération les deux pays pourront véritablement jouer leur rôle dans la fixation du prix de cobalt sur le marché international et ainsi influencer efficacement en amont comme en aval les marchés des inputs et des outputs de la chaîne de valeur des batteries et des voitures électriques. Considérant le caractère transversal de ce projet pour lequel le plus grand producteur de batteries au monde manifeste leur intérêt le plaidoy a été fait pour que chaque membre du gouvernement dans sa sphère de compétence joue sa partition en toute célérité en vue de permettre aux Congolais de bénéficier véritablement des ressources minières de leur pays. Invité spécialement à participer à ces conseils de ministres pour faire le point de l'évolution de la situation récente sur le marché d'échanges et de biens et services. La gouverneure de la Banque centrale du Congo a présenté les résumés de la conjoncture économique globalement marquée en interne par le maintien de la stabilité du cadre macroéconomique et international par les conséquences de la crise en Ukraine et de la situation de la pandémie en Chine. Elle a indiqué que les rythmes de formation dépréciés relativement maintenus à la première semaine du mois de mai 2022. Le taux d'inflation est passé des 0,18% à 0,19% d'une semaine à l'autre, portant le cumul annuel à 3,5% face à un objectif cible de 7% à moyen terme. En ce qui concerne le profil de la croissance en 2022, la gouverneure de la Banque centrale a précisé que les dernières projections situent le taux de croissance économique à 6,1% alors qu'en janvier celle-ci tablée sur un seuil de 6,4% rélevant ainsi le dynamisme des industries extractives. Une situation qui s'explique par le contexte mondial et régional de ralentissement. Face aux risques d'origine externe tels que l'alisement de la guerre en Ukraine et ses conséquences sur le marché de produits pétroliers et d'enrées alimentaires, la gouverneure de la Banque centrale a recommandé l'exploitation des bassins de production en vue de l'augmentation de la production nationale de produits des grandes consommations et de l'approvisionnement de grands centres urbains pour renforcer la capacité de l'économie à résister au choc. Elle a également informé le Conseil de la conclusion positive de la deuxième revue après le passage de la mission du Fonds monétaire international, ce qui pourra permettre, après approbation par le Conseil en fin juin, les décaissements d'un appui budgétaire de 200 millions de dollars américains. Elle a enfin fait état de l'accumulation continue des réserves d'échange qui ont atteint à ce jour le pic record de 3,8 milliards de dollars américains. Au chapitre 3 du Conseil de ministre de ce jour consacré à l'approbation des relevés des décisions du Conseil de ministre, le Conseil de ministre a adopté les relevés des décisions prises lors de la 52e réunion tenue le 6 mai 2022. Au quatrième chapitre portant sur l'examen et l'adoption des dossiers, un dossier, le vice-premier ministre ministre de la fonction publique, modernisation de l'administration et innovation du service public a présenté au Conseil le dossier relatif à la prise en charge de 102 949 retraités et 10 633 rentiers civils, soit un total de 113 582 bénéficiaires du système hors-troyer par la Caisse nationale de sécurité sociale des agents publics de l'État à compter du troisième trimestre de l'année courant. Il a indiqué que leur basculement vers la Seine-Sap présente plusieurs avantages résumés comme suit. Pour les bénéficiaires, l'agent retraité qui sera payé au taux de la Seine-Sap verra sa pension revue à la hausse en moyenne entre 300 et 440% lorsque celui-ci était payé au taux de Kinshasa et de 600 à 891% lorsqu'il était payé au taux province. Cette augmentation devrait sensiblement améliorer le pouvoir d'achat ainsi que le bien-être. Pour la Seine-Sap, couvrir plus d'agents publics possibles est un moyen lui permettant de réaliser sa mission principale qui est celle de venir au secours des agents publics en panne de revenus du fait de la cessation définitive du travail. Pour l'Etat, le gouvernement dégagera d'importantes économies de près de 28,5 milliards de francs congolais par année. C'est à peu près 14,285 milliards en 10 ans ce qui peut permettre de mécaniser autres agents publics non payés à ces jours. La mise en œuvre de cette grande réforme de haute portée sociale mettra ainsi fin à ces retraites maigres payées par les trésors publics dans les cadres du système hortroyé aux anciens retraités qui, comme ceux déjà pris en charge par les SANSAP, ont servi l'Etat avec bravoure et l'OIT. Le vice-premier ministre de la fonction publique de la modernisation de l'administration et innovation du service public a sollicité du Conseil d'une part l'habilitation nécessaire pour procéder à la signature de l'arrêté devant fixer les modalités d'application de cette réforme et d'autre part l'instruction à la direction de la paye du ministère du budget lui demandant d'ouvrir une ligne droit d'entrée SANSAP et de clôturer dès le troisième trimestre 2020 de tous les comptes et anciens retraités et rentiers civils. Tout en félicitant le vice-premier ministre ainsi que les membres du gouvernement pour cette importante réforme, le président de la république a encouragé le vice-premier ministre à poursuivre le travail pour l'amélioration des conditions de vie des agents et fonctionnaires de l'état les retraités y compris. Dernier chapitre du conseil de ministres de ce jour consacré à l'examen à l'adoption de projets de texte Deux textes 1. Projet de loi de ratification Le vice-premier ministre des affaires étrangères représenté par son vice-ministre a soumis au conseil le projet de loi portant autorisation de la ratification du traité d'adhésion de la république démocratique du Congo à la communauté d'Afrique de l'Est. Il a indiqué que la ratification de ces textes d'adhésion signés le 8 avril 2022 devrait permettre à notre pays de participer à l'intégration et de bénéficier du commerce transfrontalier par la suppression de droits des douanes entre les États membres pour l'élargissement du marché commun d'améliorer les échanges commerciaux avec ses voisins de l'Est en vue de permettre l'augmentation de capitaux et ainsi bénéficier de nouvelles opportunités d'investissement et de commerce aux Congolais vivant dans les autres pays compte tenu de sa situation géostratégique. Après débat et délibération le conseil de ministres a adopté ce projet. 2 projet de loi autorisant la prorogation de l'état de siège la ministre d'Etat ministre de la Justice et garde des Sceaux a soumis au conseil le projet de loi autorisant la prorogation de l'état de siège dans les provinces des Littours et du Nord Kivu pour une période de 15 jours prenant cours le 20 mai 2022. Après débat et délibération le conseil de ministre a approuvé ce projet de loi. Commencé à 12h34 la réunion du conseil de ministre a pris fin à 18h55. Je vous remercie.